Les hommes politiques sont marrants, encore que je ne pense pas qu'ils nous feront un jour autant marrer qu'ils nous emmerdent. Alors on se dit, ouais mais, hommes politiques, je fais pour les sommets en même temps. Les hommes politiques, ça doit être un métier difficile, hommes politiques. C'est pas vrai, les études c'est très simple, les études c'est 5 ans de droit, tout le reste de travail. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Parce que, parce que là ils pétochent les hommes politiques, il va bientôt y avoir les érections pestilentielles alors. J'aime autant vous dire que comme ils disent dans les milieux autorisés, les hommes politiques trahissent des inquiétudes. Ah on en a plein les ministres, on en a plein, on en manque pas. Ah oui, j'ai l'impression les ministres c'est comme les trous dans le gruyère, vous voyez. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, et puis plus il y a de trous, ben moins il y a de gruyère. Alors du coup, comme bientôt ça va être les élections et qu'il va falloir voter pour son parti, alors les mecs vous ameutent, camarades morpions, adhérez au parti ! Vous allez passer eux ! Alors alors... Non parce que la politique c'est un petit peu comme le flirt, si on veut aller plus loin, à un moment faut aller plus près quoi, vous voyez. La droite a déjà son programme, serrez-vous la ceinture encore 5 ans, et après vous serez habitués. Voyez-vous, 1 800 000 chômeurs, la hausse des prix, le déséquilibre du commerce extérieur, c'est que les 3 quarts de ce qu'il peut faire. Moi, à votre place, je voterai encore pour lui, il va faire mieux, je mets clair. Vous voyez, monsieur, les 4 leaders des grandes formations politiques françaises ne sont pas les uns contre les autres, mais bien unis, comme les 3 mousquetaires des 5 bois de la main. Un pour tous, tous pourris ! Sous-titrage Société Radio-Canada